bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va essayer de faire un blitz commenté niveau 1500 donc la cadence j'ai pris 7 plus 4 je prends un compte que j'ai créé exactement pour avoir des joueurs un petit peu moins fort donc c'est des parties amicales ça évite que la personne perde des points ce serait pas tellement juste on va dire même si il faut encore que je la gagne alors ici on va jouer ce que je vous propose dans le dans le répertoire pour les 15 pour les 1500 c'est à dire la slave carocane etc c'était cette histoire de triangle un petit peu et on va essayer de sortir le fou au delà de la chaîne de pions donc dans les dents chez les débutants on fait attention même chez les autres mais on fait attention on vérifie bien qu'est ce qui vient de jouer qu'est ce qui m'attaque le centre etc donc ici il sort son fou ce qu'on appelle le fou en fianc et tôt j'aime bien cette structure parce qu'en fait il vient taper sur les pions j'ai réussi à sortir mon fou au delà d'achète le pion et j'ai un espèce de système de l'onde avec les couleurs inversées donc là ici ça sera un petit peu plus gênant si il avait le pion d6 ici finalement le le fou navigue très bien sur cette diagonale on voit qu'elle est assez dégagé d'ailleurs donc ici on va essayer de tordre le cou à sous qu'est ce qu'on en fait ce fou on va essayer de développer donc l'idée c'est d'avoir le centre c'est le cas on n'est pas gêné pour sortir notre fou on a ce cavalier qu'on peut venir mettre en d7 et puis on a aussi cette histoire de fou le problème c'est que si on sort le fou en d6 comme on le sort en d3 dans le système de londres on vient taper sur sur cette chaîne de pion et moi j'aime pas trop en fait donc on vient sortir plus tôt en e7 et on va faire notre roc ensuite notez qu'ici je reprends avec le pion central et tout toujours son fianc et tôt vient taper sur une chaîne de pion souvent on me pose la question d'ailleurs quand il ya un fianc et tôt ça gêne les gens et bien si on met une si on met des pions comme ça face au fou en fianc et tôt mais il est un petit peu il est un petit peu pénalisé donc développement assez rapide donc vous avez vu mon adversaire 1500 pour l'interrogation donc il est peut-être qu'il est un peu plus fort peu importe on va faire notre développement tranquille ou alors il est en train de faire une vidéo avec une tactique enfin niveau au moins de 1500 donc là ici il vient développer pas de problème nous on développe notre dernière pièce et on a notre structure c'est celle que je vous recommande on est serein on c'est une structure qu'on connaît notre pyramide nos pièces sont développées correctement on n'a pas de faiblesse si ce n'est une case c'est celle ci d'accord qui pourrait être bon voilà s'il vient par exemple attaquer avec b3 faire attention des fois avec la tour en b1 parce que ce fou est toujours présent quand ce fou est toujours présent donc là posez vous la question pourquoi il a joué la tour ici il veut peut-être pousser pour l'instant on est une fois deux fois trois fois donc ça veut dire qu'il perdrait du matériel et puis s'il veut éliminer le défenseur de cette case là on a son petit camarade qui le qui vient le qui vient le supporter directement donc là ici il faut quand même se se comme se poser la question ici de dame b3 parce que s'il vient ici pour défendre ce pion il pourrait très bien attaquer avec le fou si je viens avec la tour en b8 il pourrait tout à fait venir ici et m'embêter je serai obligé de partir et je perdrai le pion ici donc voilà sur dame b3 j'ai dame b6 c'est assez fréquent sur les systèmes comme ça le type système de londres et là ici ça serait pas vraiment vraiment gênant et encore que dame b3 dame b6 s'il pousse je suis obligé de revenir ici en c8 et puis il peut venir ici avec le le fou me gêner ici alors de temps en temps sur les systèmes comme ça vous avez la scie de la slave caméléon je vous avais dit on joue à 6 et puis s'il vient jouer dame b3 on joue tour à 7 ça ça peut être ça peut être un plan ici aux possibilités aussi je peux commencer à prendre le pion ici alors ici sur le pion se dit tiens j'ai gagné un pion le problème c'est si je veux le soutenir c'est ce pion et on aurait une faiblesse de ce pion face au fianc et tout et on aurait complètement cassé cette cette phalange de pion l'autre possibilité aussi que j'ai c'est jouer h6 s'il vient par exemple avec le fou sur sur f4 je peux chasser avec g5 et là il vient j'ai il vient je viens l'empêcher de jouer sur cette sur cette diagonale et je peux ensuite sortir ma dame h6 ici de toute façon c'est toujours un coup très intéressant ça retire un petit peu les possibilités de venir avec cavalier ça ouvre pour les pour les maths du couloir et ça me donne une petite cachette pour ça et ça allait le tenter de prendre éventuellement donc là ici c'est une petite erreur stratégique de sa part vu que maintenant j'ai la paire de fous lorsqu'on a la paire de fous aux échecs c'est assez fort mais à partir du moment où centre est ouvert donc là maintenant il faudrait que éventuellement je puisse ouvrir le centre je peux le faire aussi d'une manière ici le problème c'est qu'après il peut peut-être pousser e4 donc ici en tous les cas c'est une petite erreur stratégique parce qu'au final il a pris un temps pour venir sur g6 sur g5 et ensuite il a repris un temps pour m'échanger une pièce et elle revient tout de suite avec gain de temps donc lui commence commence à avoir des petits pions un peu aussi pas très bien maintenant que mon fou a fait son travail je peux également le recycler pour jouer sur ce petit clouage ici avec l'idée cavalier e4 on va venir là également avec dame a5 alors sur dame a5 il risque de jouer à 3 il faudra absolument que je prenne à ce moment là j'aurais pu la paire de fous si j'enlève néanmoins moi je vais jouer dame dame b6 ici bon là ici les noirs ont égalisé forcément avec ce petit erreur stratégique mais bon ils ont pas ils n'ont pas un avantage gagnant mon système c'est toujours le même je joue la partie que peu importe le résultat ça je l'ai déjà dit je ne trie pas mes parties quand je filme voilà parce qu'il y a des tout est intéressant même les parties qu'on perd en revanche dans la foulée je fais une analyse je fais une analyse de la partie ce qui vous permet un petit peu de comprendre et puis de moi aussi bien sûr de voir ce qu'on ce qu'on a réfléchi ce qu'on a pensé et puis ensuite la correction tactique de nos coups avec le stock fish je vous montrerai comment on fait ensuite à l'issue pour analyser cette partie bon bon alors là ici ce qui semble intéressant c'est qu'il me laisse le pion ici donc là maintenant on est sur des considérations tactiques c'est à dire que si je prends ici qui prend le fou je prends le cavalier donc j'ai gagné un pion mais lui vient gagner le pion ici qui était en danger si je prends ici c'est toujours le cas alors j'ai un petit truc intéressant c'est que je prends mon pion ici s'il reprend avec la dame je reprends avec le fou il est obligé de reprendre avec la dame ou du pion on peut pas reprendre avec la tour sinon ce n'est plus rien défendu ça ferait pas grand chose en fait on peut revenir sur ce calcul là prise prise je prends le cavalier je prends le pion c'est ça qui est en prise ça me prend je vais récupérer ce pion là cela dit et je prends le c'est un petit truc Il faut le reconnaître, fou B4, ce n'était pas brillant comme coup tout à l'heure, si je voulais garder la paire de fou bien sûr. On va jouer simple, il reste une 15, je l'échange ici, bien sûr je prends sur B6 et puis je récupère un petit pion ici, là il est obligé de reprendre le fou, alors j'ai possibilité ici d'attaquer la dame, parce que ça m'amène à quelque chose, c'est ça la question, s'il prend, j'ai changé le fou, c'est un affaiblissement sur casse blanche, son cavalier est très bien placé, je prends une fourchette, donc on va déjà, toutes ces cases là qui sont assez pénibles, on va déjà les protéger avec une tour sur D8. Alors la poussée finalement ici, ça casse la tension, donc ça renforce un petit peu cette phalange ici, donc ici, voilà ça, je ne suis pas trop mal, alors lui il dit, ici il a son fou qui est en fianchetto, voilà, il a un préparant des rangs sur l'aile dame, moi ici, l'orientation de mes pions, elle me donne l'aile roi, donc là ici, c'est ici qu'il faudrait que j'essaie de renforcer ma position, alors je peux renforcer ma position avec le cavalier D7, j'essaie d'échanger cette pièce là, il faudrait que je recycle les tours peut-être de ce côté, je l'ai fait qu'on regardera à l'analyse, mais du coup, pour protéger la fourchette, peut-être que la tour A qui vient en D8 était peut-être plus fort, d'ailleurs c'est assez intéressant comme question, parce que souvent on se pose la question, quel est le meilleur endroit, enfin quel tour on doit poster de tel côté et de tel côté, des fois c'est insignifiant la différence, mais ça peut changer, parce que ici, si j'avais ma tour qui était restée en F8 et la tour A qui venait en D8, et bien je serais déjà en capacité de pouvoir essayer d'exercer une pression sur l'aile roi. Alors, j'ai possibilité ici aussi de faire cavalier ici sur un attaquant la dame, potentiellement de pouvoir pousser le F6, ce qu'il faut vraiment se poser comme question, c'est une fois qu'il échange, si par exemple il échange le fou ici, quelle pièce est la meilleure ? En toute théorie, comme j'ai mes fous, j'ai mes pions sur case blanche, mon fou, même s'il serait actif, il est considéré un petit peu comme mauvais, voilà, si je pouvais échanger bien sûr le fou contre le cavalier, ça serait le top, mais bon, son cavalier ici, il est bien centralisé, donc il n'y a pas vraiment de problème. Pour essayer de faire l'inverse également, pour essayer de jouer fou ici, prise, et là mon cavalier, il est assez intéressant quand même, ensuite je peux chasser celui de mon adversaire. Voilà, vous avez vu, c'est clair, lui par contre, il a raison, les pions ici, ils indiquent l'aile dame, c'est ici qu'il doit attaquer. Ensuite, prise, prise, reprise, voilà, c'est moi qui ai la colonne ouverte, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Et ici ensuite, s'il y a F6, il y a un affaiblissement sur ces cases-là, je peux recycler le fou par exemple par ici, ce serait intéressant. Et comme il se reste 20 secondes, il faut quand même faire attention, comme d'habitude je suis mal au temps, si vous avez l'habitude de voir, forcément parce qu'on commente en même temps, je vous montre des choses, il y a les prises de ici, donc j'aurais peut-être pris plus rapidement, mais c'est un commun, donc c'est pour ça qu'on joue en 7 plus 4, ça fait 4 secondes, je vais juste éviter de raconter ma vie. On peut faire un pre-move, ça c'était ce que je voulais, un mini affaiblissement, parce qu'ici, s'il joue E4, ce n'est vraiment pas le coup de cette position, ça affaiblirait ça. Bien sûr, s'il poussait F4, le fou ici serait extrêmement puissant, pour un mauvais fou, il serait très actif, et sur l'échange, je ramènerais un cavalier, donc ça, ce serait intéressant pour moi. C'est aussi ça les échecs, c'est essayer de se créer des cibles, il faut trouver des cibles. Ici, clairement, lorsqu'il a échangé, quand j'avais la paire de fou, je pense que j'avais égalisé, j'étais légèrement mieux. Quand j'ai joué fou B4, qu'il a joué Dame B3, je pense que c'est lui qui a repris de nouveau l'avantage, on verra l'analyse, mais Dame B3, c'était très bon coup. J'aurais dû d'abord poster mes tours, un peu mieux, avant de revenir sur ce côté-là. Bon, on va voir si lui, il arrive sous la minute. Donc, 1500 points d'interrogation, ici, bon, on a peut-être, en tous les cas, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Cavalier E5, au milieu, là, quand il me laissait le pion en D4, voilà, s'il l'avait vu, toutes les variantes avec la fin de variante qu'il récupérait, c'est déjà supérieur à 1500, ça, c'est clair. Alors là, voilà, il vient bloquer l'Aile Dame, donc là, maintenant, je suis tranquille, en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je remobilise mes pièces, parce que là, en fait, il s'est bloqué. Ça, voilà, il fallait, même s'il fallait à la limite qu'il conteste cette colonne, et ensuite qu'il ouvre. Et là, le fait qu'il ait les pions, qu'il pouvait pousser, c'était, voilà, et là, il refait ce qu'on a dit tout à l'heure. Ici, maintenant, ce pion arriéré fait que j'ai une case, enfin, j'ai un avant-poste permanent pour mon cavalier. Là, s'il n'échange pas, c'est moi qui échange, voilà. Et en fait, comment il vient échanger maintenant ce cavalier ? Il ne peut plus, sauf avec le cavalier, alors que moi, je peux le chasser. Et son avantage, ici, il était sur l'Aile Dame, et maintenant, il ne peut plus pousser. Donc, c'est encore une petite erreur stratégique. Donc, mon adversaire, il joue bien, il a vu les menaces, etc., mais c'est en stratégie qu'il a pêché un petit peu. L'opposition, honnêtement, elle doit tenir encore pour les Blancs, il n'y a pas vraiment de problème. Et moi, ici, maintenant, c'est moi qui ai le bon jeu, parce qu'ici, il n'a pas un avant-poste permanent, avec je peux pousser, etc. Donc là, c'est rarement bon de jouer du côté où c'est votre adversaire qui est qui est mieux, quoi. Trois secondes, je pense que ça va être cuit. Bon, c'est dommage. C'est dommage, c'était une belle partie, j'aurais bien aimé qu'on puisse la finir. Bon, vous avez vu, on vérifie ce qu'a joué l'adversaire. Quelles sont les menaces ? Comment on peut parer les menaces ? Et ensuite, quand même, on se trouve toujours face à un moment où on se dit, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. C'est souvent lié à de la stratégie. On essaye d'avoir une idée, un plan. De temps en temps, notre plan, il est mauvais. C'est comme mon plan avec Fou B4, ce n'était pas très bon, je pensais que c'était meilleur que ça. Il a trouvé une défense. À un moment donné, on serre les dents, tant pis, et on va en défense. OK ? Donc, d'habitude, ce que je fais, c'est que je fais l'analyse perso, puis je vous donne dans la foulée. Je vais vous montrer ici comment on fait pour faire l'analyse. Vous allez sur « Échiquier d'analyse » ici. Ensuite, vous avez la position et en dessous de l'échiquier, vous avez « Demander une analyse automatique ». Vous cliquez sur « Analyse automatique ». Et ensuite, l'ordinateur va calculer les meilleurs coups qu'on a joués. Il va reprendre du dernier jusqu'au premier en donnant une possibilité. Comment ça fonctionne aux échecs ? Le matériel, donc le matériel de base, c'est le pion. Et c'est comme les cents et les euros, on utilise maintenant le centipion, le centième de pion pour donner les avantages et les inconvénients pour l'adversaire. Donc, un pion. Le fou et cavalier, ça vaut 3 pions, donc 360 pions. La tour vaut 5 et la dame vaut 9. Et à partir de là, il fait une estimation de la position. Tiens, c'est assez intéressant de voir que j'ai fait qu'une imprécision, mais quand même qu'à un moment donné, les blancs sont devant. Et ensuite, il va calculer tout au long de la partie. Et quand l'ordinateur donne plus 2, par exemple, ça veut dire que les blancs ont deux pions d'avance. S'il donne moins 2, ça veut dire que ce sont les noirs. Et ensuite, il nous sort un beau diagramme ici. Tout ce qui est en dessous de la courbe, ça veut dire que les noirs ont l'avantage. Tout ce qui est au-dessus, ça veut dire que les blancs ont l'avantage. Donc ici, on a joué l'ouverture, c'est ce qu'il décide. On arrive au milieu de partie. Et ensuite, les finales, on n'a pas eu le temps d'y être. Ici, on peut regarder. Je suis quasiment sûr, on verra, mais à mon avis, c'est au niveau de l'échange des fous ici. Et puis ensuite, je merdouille un petit peu. Et ensuite, fou B4. Et puis finalement, je réussis à m'en sortir avec l'échange. Et ensuite, après, vous regardez. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je regarde juste. Oui, vous pouvez faire ici apprendre de vos erreurs. Quand vous faites apprendre de vos erreurs, il vous amène directement sur les endroits où vous avez fait des imprécisions, les erreurs. Vous pouvez même jouer les erreurs de votre adversaire. Vous appuyez sur apprendre de vos erreurs. Il va vous dire pas d'erreur trouvée pour les noirs. Waouh ! Et pour les blancs, il va vous donner le coup. Qu'est-ce que tu aurais dû jouer, etc. à la place. F5 a été joué. F5 a été joué. Vous pouvez essayer de trouver le coup. Je ne sais pas ce qui a été joué. Qu'est-ce qui était le meilleur pour... Il va faire l'évaluation du coup. Il va dire non, non, ce n'était pas terrible. Ou finalement, c'était mieux. F5, en tous les cas. Il va faire l'évaluation du coup. Il va dire bon coup. Ah, bien. Je n'ai pas vu. Mais bon. Enfin, en tous les cas, c'était un coup un petit peu... Et vous passez au suivant, etc. Donc ça, apprendre de vos erreurs, c'est vraiment très intéressant. Et là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu trois imprécisions, une erreur, une gaffe. Alors, je ne sais plus comment ils calculent. Je crois qu'une imprécision, c'est quand vous perdez 0,30, enfin un tiers de pion. Une erreur, je crois que c'est quand vous perdez un pion et demi. Et puis, une gaffe, c'est quand vous perdez plus de trois pions, je crois. Donc là, ici, vous pouvez revenir au coup. Vous avez aussi les temps que vous avez réfléchi par coup. Voilà, vous avez l'historique des parties entre le... Voilà, mais l'analyse de l'ordinateur, ici. Est-ce qu'on voit tout ? Oui, impeccable. Donc, ici, il avait légère avantage. Et c'est à tour E1 qu'il a commencé à... Et ensuite, vous pouvez voir ce qui était le meilleur coup donné par l'ordinateur. Vous voyez que c'était dame B3. Et ici, il propose même d'attaquer le fou H6. Et il propose même de donner le pion, ici. C'est souvent le cas dans ce genre de structure. Parce que le temps perdu avec la dame fait que... Eh bien, vous êtes en capacité de récupérer le pion. Et les fous, ici, braqués, fait que vous êtes en incapacité de défendre. Et sur B3, déprend C4. Déprend et puis, on a pas mal de problématiques, ici. Je vais vous remettre du côté tournel-échiquier. Donc là, ici, quand vous faites votre analyse... Est-ce qu'on l'a sur le côté ? Oui. Je vais sortir là. Ici, j'ai donné dans les paramètres les trois premières lignes de l'ordinateur. Il me donne plus 0,3. Donc, c'est qu'ici, le 0,3, ça veut dire que mon adversaire a un avantage d'un tiers de pion. Ici, ensuite, pour les noirs, il vous donne... La grosse flèche, c'est la première ligne. La moyenne, c'est la deuxième, la troisième. Ça, ça se change au niveau des paramètres, ici. Voilà. Le ligne d'analyse, vous avez trois ou cinq. Vous pouvez en avoir cinq. Les processeurs que vous utilisez, la mémoire. Et bien sûr, ça augmente l'activité... Ça augmente la qualité de l'analyse que vous faites. Donc, ici, le petit onglet... Enfin, les trois petits tirets horizontaux, vous allez dessus. Ça, c'est les paramètres que vous avez pour l'ordinateur. Et pour l'activer, ici, c'est le petit bouton. Vous l'enlevez où vous le mettez. Voilà. Ensuite, il vient vous faire, tout simplement, l'analyse de votre partie. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a joué l'ouverture. Mais ici, vous pouvez aller sur le petit livre. Ici, ça vous donne les coups qui sont joués par l'ordinateur. Ici, c'est une base de données de maître. Donc, deux millions de parties qui ont été jouées en tournoi à fil. Donc, sur des classements supérieurs à 2200, de 1952 à 2019. Voilà. Donc, ici, vous avez ce qui est joué la plupart du temps. Donc, par exemple, ici, sur D4, D5, ici, qui est joué. Eh bien, quand il y a D5 qui est joué, 33% du temps, c'est les blancs qui gagnent. 47%, il y a nul. Et 20%, c'est les noirs. Voilà. Donc, D5, c'est ce que j'ai joué. C4, C6. Sur C6, on peut regarder 31% pour les blancs, 51% de nul. C'est vrai que ça a une grosse tendance à la nul, la slave, ou la semi-slave. Cavalier, donc, on voit que c'est la première ligne qui a été jouée. Alors, D4, c'est toute une ligne. Mais F5, on voit que c'est également la première ligne qui a été jouée. E6, on voit que c'était la première ligne qui a été jouée. Alors, F7 ou cavalier Bd7, là, on en a discuté dans la partie. C'était l'un ou l'autre. Cavalier C3, ça veut dire qu'on est toujours dans l'ouverture. Donc, vous voyez que mon adversaire, il a vraiment très bien joué. Dame B3, ici, qui est jouée. Par contre, FG5, ce n'est pas le bon plan. FG5, c'est moins 0,6. Donc, une fois que vous avez fini avec l'ouverture, vous pouvez regarder ce qu'elle a. J'aurais pu jouer H6 directement. Cavalier D7. Et là, ici, je joue H6 et je suis déjà à moins 0,5. On en avait discuté. Et ici, légère avantage noir. Alors, légère avantage noir, ça veut dire, là, je vous avais dit que j'avais au moins égalisé. Ça, c'était sûr. FB4, il ne condamne pas le coup, mais vous voyez que je passe de moins 0,5 à, comment dire, à 0. Donc, ça veut dire que ce n'était pas brillant. Dame B6, les blancs reprennent légère avantage. Donc là, ici, il donne quand même la possibilité de prendre, ici. Voilà. Ça, c'était sa variante. Donc là, sur la prise, ici, moi, c'est ce que j'avais calculé. Et l'ordinateur, lui, il trouve encore un truc encore plus joli. Cavalier C6. B prend C6. Il récupère la dame. Il préfère récupérer le pion comme ça. Et ça, vous pouvez regarder. Ça, c'est la variante qu'a prévue l'ordinateur. Des variantes toujours qui sont difficiles à concevoir, même pour les plus forts joueurs. Ne vous inquiétez pas. Mais en fait, vous pouvez regarder ce qui était joué. Donc, fou C3. Là, il n'a pas trop aimé, mais j'avoue que je ne savais plus trop. Puis, j'avais été un petit peu mal au temps. Bon, non, le temps n'aime pas. Je mens. Et une 14. Donc, j'ai mal joué, ce coup. Faut être honnête. Même si, voilà, l'ordinateur n'a pas trouvé d'erreur. Donc, ça veut dire que ce n'est pas mauvais. Vame C7. Vous n'avez plus 0,6 pour l'adversaire. Là, ici, il commence à me trouver 0 à 4. Là, ici, il avait un petit peu plus l'avantage. Mais la poussée, ici, comme je vous l'ai dit, c'est sûr que ce n'est pas bon. Je recycle mes pièces. Ici, plus 0,3. Mon cavalier, il est énorme. Ça, c'est clair. Je recentre mes pièces. Et puis, ici, voilà, il a craqué. Voilà, c'est clair que là, ici, moi, je suis à l'aile roi. Ce n'est pas là qu'il devait travailler. C'était de l'autre côté. C'est souvent difficile en stratégie. Écoutez, une partie très intéressante pour notre répertoire d'ouverture pour les 1500 que je vous propose. N'hésitez pas à aller sur le site www.chestrainer2000.com pour aller retrouver les différents répertoires d'ouverture que j'ai proposés pour les 1500. Il va aussi pour les débutants. Il est à base d'italienne pour les blancs avec une formation cavalier F3 puis fou C4. Et puis, pour les noirs, la carocane, la slave qui utilise un petit peu les mêmes structures. C6, D4, on essaie d'avoir ce triangle là qu'on a ici. Et tout ça, pourquoi ? Pour si vous voulez un petit peu continuer et avoir d'autres ouvertures et d'autres cordes à votre arc, de basculer directement sur le système de l'eau. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pareil, la partie aussi d'utilisation des outils, comment analyser sa partie. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis, travaillez bien. Courage. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501